Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis d'accueillir Michel Zancarini-Fournel pour présenter son livre qui vient tout juste de sortir, Sorcières et sorciers, histoire et mythe. Le sous-titre, on en reparlera, c'est Lettres aux jeunes féministes. C'est un format de livre qui est un peu une tradition chez Libertalia, c'est-à-dire de publier des livres d'historiens qui déconstruisent des mythes et analysent ces représentations, notamment les livres de William Blanc, donc il y a eu celui sur Charles Martel, puis le roi Arthur et dernièrement Robin des Bois. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est même carrément ce qui se passe dans ton bouquin. J'avais déjà envie de te demander comment, puisqu'on voit bien dans le bouquin que tu as lu et analysé énormément de bouquins parus sur le sujet, notamment Caliban et la sorcière est sorti en 2014, qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment d'écrire sur le sujet ? Puisqu'on voit bien que tu connais très bien, notamment ce qui s'est passé outre-Atlantique et ici dans les années 70, à quel moment tu t'es dit, je vais prendre la plume pour en parler ? Bonsoir d'abord à tout le monde. Et puis d'abord je voulais remercier les éditions et la librairie Libertalia, parce que le travail était formidable. Et après, c'est une histoire de longue durée, puisque Fanny Gallo qui est dans le coin là, nous avons fait en 2010 ensemble des expositions sur les questions des sorcières. Fanny m'avait alertée sur justement le paysage de la sorcière, en particulier dans la littérature de jeunesse. Et on avait fait des expositions, ce que j'explique dans l'avant-propos, on avait fait trois expositions, une à l'ENS sur le fond littéraire de Nicole Jacques Chacquin, l'autre à la bibliothèque de santé de l'Université Lyon 1, avec des livres du 18e siècle sur l'usage des plantes médicinales par les femmes et les sages-femmes. Et le troisième à l'UFM à l'époque, Institut Universitaire de Formation des Maîtres, dans lequel nous enseignions toutes les deux, et sur la littérature de jeunesse, sur l'histoire, sur les films aussi consacrés aux sorcières. Voilà, donc c'est une histoire de longue durée, on peut dire. Mais je me suis un peu... Ce qui m'a mis en route, si on peut dire, c'est à la fois la lecture de Federici, justement, lecture critique, et par ailleurs, les manifestations, les photos des manifestations, où on voyait des jeunes féministes, justement, pour proposer de mettre Macron dans le chaudron. Et je me suis dit, au nom des sorcières, je me suis dit, c'est assez bizarre, les sorcières, parce que je savais de l'histoire des sorcières, pour avoir travaillé un peu sur le sujet, enfin, de seconde main, je ne suis pas du tout historien moderniste, j'ai lu les spécialistes sur la question, j'avais lu en 2010, les spécialistes sur la question, pour faire une synthèse de l'histoire des sorcières, et, en fait, je me suis dit, mais ce n'est vraiment pas les sorcières, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une de mes ex-étudiantes, avec qui j'avais discuté du bouquin de Mona Cholet, qui m'était tombée des mains, quand je l'avais achetée et lue jusqu'à l'introduction, jusqu'à la fin de l'introduction, parce que je n'en pouvais pas plus, et qui m'a expliqué que je ne comprenais rien, que, en fait, c'était un livre qui est à destination des jeunes femmes, moins jeunes, d'aujourd'hui, et que c'était ça qui était mis en avant derrière le titre de sorcière. Alors, je ne pense pas que j'atteindrais les 400 000 exemplaires de Mona Cholet, mais j'ai eu envie quand même de réfléchir à cette question-là du rapport entre l'histoire des sorcières, telle qu'on pouvait la connaître par des archives, par des textes, par des analyses, et puis ces sorcières d'aujourd'hui qu'on présentait comme des femmes puissantes. Pour moi, les sorcières n'ont jamais été des femmes puissantes. Et après, qu'est-ce qu'on fait des sorciers ? Parce que l'histoire n'est pas boiteuse. Alors, on le disait pour l'histoire des femmes, mais il faut le dire aussi, il y avait des hommes, il y avait des sorciers qui représentent entre un tiers et un quart selon les régions, qui ont été condamnés, qui ont été mis au bûcher aussi. Et c'est cette histoire-là que j'avais envie, très rapidement, c'est le premier chapitre, de résumer, on peut dire, et puis d'examiner comment les mythes s'étaient forgés. Et c'est là où j'ai découvert plein de choses en travaillant un peu. C'est que ça commençait très tôt. Ça commençait dès le début du XIXe siècle, peut-être avant, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est le début du XIXe. Et donc, j'ai essayé d'étudier les différentes figures des mythes de la sorcière depuis Victor Hugo jusqu'aux sorcières de la commune, les hystériques du baril, comme disait, voilà. Et puis, les sorcières aussi, les hystériques de Charcot, avec une pathologisation de la sorcière. Et puis, avec des survivances de sorcellerie. Alors, j'en ai étudié deux. J'ai étudié deux cas. Enfin, non. Je me suis servi d'un des cas qui avait été analysé par Favre Saada sur le bocage normand. Et puis, j'ai étudié un peu, parce que j'étais sur ce terrain-là, on va dire, la sorcellerie aux Antilles. Enfin, ce qu'on disait, les survivances de la sorcellerie aux Antilles aujourd'hui. Bon, il y a des tas d'autres régions que j'aurais pu étudier. Il y a un ami qui m'a dit, mais ma mère se faisait tirer les cartes. Donc, voilà, il y a d'autres endroits où sûrement il y a eu des survivances. Mais bon, je ne l'ai pas étudié. Voilà. Je crois que j'ai à peu près. Tout à fait. Effectivement, dans le premier chapitre du livre, tu reviens sur l'histoire, sur l'Inquisition. Et je me demandais, en tant qu'historienne, sur quel matériau, à partir de quel matériau, de quelle source, on travaille pour retrouver des documents ? Alors, ça, c'est la grande question. Parce qu'on travaille essentiellement à partir des archives judiciaires, des archives des pouvoirs politiques, des archives de ceux qui ont poursuivi, donc des traités des monologues. Et donc, c'est vraiment des archives, et ça, Carlo Ginzbo l'a souligné récemment, ce sont des archives, en fait, du pouvoir. C'est des archives de la domination. Et donc, comment peut-on trouver les traces des voix, enfin, des voix, de ce qui pouvait être dit par ces femmes qui ont été torturées, et ces hommes, qui ont été torturés, poursuivis, qu'on a fait avouer ? Bon. Et donc, il y a quand même quelques exemples possibles, en particulier, j'aborde ce qui a été étudié dans un livre d'une sorcière, la dernière sorcière brûlée à Genève, qui s'appelle Miché Chaudron, et où, alors, c'est un travail de très longue haleine. C'est-à-dire que c'est un prof qui a travaillé avec ses étudiants, qui ont cherché toutes les petites, les bribes d'archives, enfin, de traces, qu'on pourrait trouver. Et c'est, je crois, dans ce que j'ai lu, mais il y en a sûrement d'autres, mais dans ce que j'ai lu, c'est le seul endroit où on entend un peu la voix de la femme qui est torturée, qui dit, mais non, moi, je ne veux pas... Enfin, qui, dans ses déclarations, dit cela. C'est-à-dire, je ne veux pas être considérée comme m'étant pris aux enfants. Et puis, elle résiste, elle résiste, elle résiste, et puis elle s'aide sous la torture. Et finalement, elle dit, oui, d'accord, c'est le diable. Donc, voilà, c'est ça la vraie question. C'est une vraie question. C'est-à-dire, à partir de quelle source on peut essayer quand même de faire entendre cette voix-là, qui est une voix fatue, quoi. Dans ton livre, tu parles aussi beaucoup des autres livres qui ont été écrits sur les sorcières. Donc, comme je le disais au début, il y a effectivement Caliban et la sorcière. On en reparlera certainement plus tard. Mais il y en a un aussi qui est très important, qui est là, qui est la sorcière de Michelet. Qu'est-ce qui change à partir de cet écrit ? Qu'est-ce qui se passe à partir de l'écrit de Michelet dans cette histoire et de récupération de la figure de la sorcière ? Alors là, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas assez travaillé pour savoir comment la sorcière avait été accueillie au moment de sa publication au XIXe siècle. Mais en revanche, j'ai vu que c'est un livre qui était un peu tombé dans l'oubli et qui a été un peu revigoré par une analyse de Lucien Fèvre après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, où on reparle de ces femmes-là. Et bon, en le lisant de près, bon, j'avais quand même, je l'avais lu, j'avais l'idée de ce qu'il disait que c'était une femme puissante qui s'en était prise à l'église, enfin, etc. Enfin, il y avait cette figure-là qui a d'ailleurs donné après les femmes puissantes, enfin, qui a influencé les femmes puissantes du XXe siècle. Et en fait, en le relisant de près, je me suis aperçu que Michelet s'appuyait sur des écrits, en fait, d'un inquisiteur. Alors, d'un inquisiteur qui était un peu plus malin que les autres, si je peux dire, dans le Pays Basque. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a des femmes et des hommes du Pays Basque à l'heure actuelle qui font ressortir, justement, les traces de ce récit-là, de cet inquisiteur. Et que ce que les gens disent, que les gens ont retenu. C'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant et je trouve ça formidable. Et il m'a envoyé un texte en basque, mais je n'ai pas pu le lire. Et donc, voilà. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, la sorcière. Et donc, en le relisant, je me suis dit, mais comment ça se fait que Michelet s'appuie sur un récit d'inquisiteur pour nous raconter l'histoire des sorcières ? Et voilà. Donc, ça fait réfléchir aussi à une autre façon, on peut dire, comment se crée le mythe aussi, se perpétue le mythe par des récits qui sont les récits des dominants. des inquisiteurs. Et puis, par Michelet qui entend déconstruire, on peut dire, l'histoire-là de la sorcière. Et voilà, ça m'a beaucoup intéressée de ce point de vue-là. Je vous laisserai la parole. Je ne vais pas poser trois millions de questions. Mais est-ce qu'on peut dire, puisque dans le bouquin, c'est quand même foisonnant d'informations sur l'histoire et après sur l'histoire beaucoup plus proche de nous, est-ce que, si on revient vraiment sur l'histoire féministe, est-ce qu'on peut dire que cette appropriation de la figure de la sorcière en femme puissante, elle remonte à peu près aussi aux années 70, enfin fin des années 60, aux Etats-Unis. Est-ce que les groupes américains, de féministes américaines, ont été les pionnières en reprenant cette figure ? Oui, je pense, mais pas seulement, parce qu'en fait, et c'est la découverte que j'ai faite en travaillant un peu, en lisant un peu, c'est qu'en fait, il y avait eu des émissions de télévision quelques années avant qui ont été traduites en France que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée. Et la sorcière bien-aimée, en fait, comment dire, les féministes des années 68 qui sont intitulées donc les sorcières, qui sont mis les premières en noir, etc., elles ont, en fait, elles avaient vu l'émission de télé. Et d'ailleurs, quand on lit leur récit, elles disent, mais nous, on ne connaissait rien à l'histoire des sorcières. Et donc, bon, c'est une hypothèse que je fais, mais je pense qu'elles avaient largement lu leur culture historique, entre guillemets, de l'émission de télé. Et, bon, ce que j'ai essayé de faire à la fin du bouquin, c'est de voir comment, justement, ça circulait par ces différentes émissions de télévision, de culture populaire, on peut dire, ces mythes-là, et comment c'était repris. Et donc, avec cette histoire des femmes puissantes, alors, à un moment donné, les femmes puissantes ont été mises en avant. Et, du coup, on a complètement oublié l'histoire des sorcières elles-mêmes. les femmes puissantes, c'est autre chose qui est dit. Mais, bon, c'est pas... Moi, je voulais pas détruire les mythes, c'est pas mon problème. Mais, je voulais quand même déconstruire un petit peu, enfin, voir comment ces mythes-là avaient été propagés, c'était développé aussi, c'était répandu. Et donc, c'est... Pour répondre à une partie de ta question, en fait, des Etats-Unis, il y avait des liens très étroits entre les féministes des Etats-Unis et les féministes italiennes. Et donc, c'est passé très vite chez les féministes italiennes. Et c'est devenu un mot d'ordre des italiennes en disant, je vous le dirai pas en italien, mais en français, les sorcières sont de retour. Et donc, nous prenons la rue, les sorcières sont de retour. Et avec cette idée-là, qui était complètement irritée, des féministes états-uniennes. Et ça s'est répandu donc pas mal en Italie. Alors, avec des choses complexes que j'ai pas assez approfondies, mais que je compte approfondir dans l'avenir, c'est que ça correspondait complètement à un programme de recueil des sources orales dans les vallées au nord de Turin, qui étaient les valdèses, et donc, les vallées vaudoises, où il y avait eu ces hérésies avec des gens qui étaient... Et il y a une espèce de... Comment dire ? De coagulation entre ces sources d'histoire orale qui étaient publiées par les historiennes, etc., les mots d'ordre des féministes, et puis, voilà, cette figure de la sorcière, les féministes étant taxés par la presse italienne de sorcières, du coup. Donc, féministes et sorcières, c'est devenu en Italie, dans la presse italienne, l'équivalent. Et voilà, donc, c'est... Oui, mais en France, c'est presque plus tardif, je crois. Après, c'est vrai que moi, je trouve ça plutôt bien de se réemparer de figures, et même de s'inventer des mythes pour nourrir nos luttes, mais simplement, il faut en être conscient. Voilà, qu'il faut être conscient de l'histoire, de ce qui s'est réellement passé. Donc, pour terminer, et justement, pour parler d'histoire et de cette fameuse chasse aux sorcières et de ce bilan contesté qui est justement un peu au cœur du livre. Mais c'est un peu répétitif. Non, mais on sent que tu voulais, on va dire, rétablir. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce bilan de la chasse aux sorcières qui fait du coup, quand même, on pourrait dire, polémique entre différents travaux d'historiens, mais pas que, et de féministes ? Oui, alors, mon étonnement de départ, ça a été de trouver sous la plume d'une féministe états-unienne qui avait eu 9 millions de sorcières qui avaient été exterminées par les bûchers, etc. Ça fait un choc. Au cours du XXe siècle, on a quand même beaucoup discuté, alors c'est discutable, mais ce ne sera pas le propos d'aujourd'hui, mais quand même des bilans des différents génocides, du nombre de juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., et d'autres ailleurs, dans d'autres génocides. Et moi, voire 9 millions de femmes exécutées, alors que les historiens, ceux qui ont travaillé sur les sources, ce qui n'est pas mon cas, moi, j'écris simplement, je parle des constats qu'ont fait les historiens modernistes, ils parlent de 40 000 à 70 000 personnes condamnées au bûcher, hommes comme femmes. Parce que dans les 9 millions, sinon, c'est que des femmes. C'est que des femmes, oui. C'est que des femmes. Oui, oui, c'est 9 millions de femmes. Et donc, bon, alors j'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas trouvé, d'où venait ce chiffre-là. Enfin, elle ne source pas du tout. Donc, elle est très connue, j'ai oublié son nom tout de suite, mais ça reviendra. C'est une féministe historienne qui s'est battue pour le droit de vote. c'est un personnage du mouvement féministe états-unien de la fin du 19ème siècle. Mais que surtout, que ce chiffre soit repris aujourd'hui et que ça soit repris sans distance. C'est-à-dire que on trouve dans des livres la formule ça peut aller jusqu'à 9 millions. et donc là, pour moi, en tant qu'historienne, c'est un vrai... Pour moi, c'est du négationnisme, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui est quand même... On ne peut pas se permettre de dire ça. On peut se permettre de discuter. Si on avance des chiffres, il faut avoir des sources. Oui, voilà. Alors, il n'y en a pas. Dans le bouquin, je l'ai lu en anglais et il n'y en a pas. Et donc, voilà, je ne sais pas d'où celle lui est venue. Bon, il faudrait faire une enquête plus approfondie que celle que je n'ai faite. On peut sans doute trouver. Mais que ça soit repris aujourd'hui et en disant, alors c'est repris sous différentes formules. C'est le plus grand massacre de l'histoire occidentale jusqu'au 20ème siècle. Jusqu'au 20ème siècle, enfin, après, c'est des traductions. donc moi, je me méfie toujours de ce qu'a donné la traduction. Enfin, voilà, il ne faut pas être non plus trop tranché sur ce plan-là. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire ça parce que même les historiens qui vont... Il y a 100 000, je crois, procès et personne ne donne ces chiffres. Alors après, il y a des formules aussi qui disent mais... Alors, c'est une façon de détourner les choses et de dire... Ce n'est pas sérieux quand même ce que nous disent ces historiens puisqu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Il y a des traces qui ont disparu. Évidemment, voilà, on ne sait pas tout et donc, voilà, c'est cette... C'est ça qui m'a interpellé, on va dire, qu'on puisse à ce point-là dire n'importe quoi, en fait. Excuse-moi de... Non, mais les 9 millions, c'est absolument pas possible, quoi. Ce n'est pas supportable et ce n'est pas supportable qu'on le répète. Et alors, c'est... Bon, quand on étudie de près les notes, je me suis amusé à ça, qui... Alors, on fait toujours référence à quelqu'un puis alors on dit c'est un historien puis quand on voit le droit de presse, ce n'est pas vraiment un historien, c'est un journaliste, un publiciste, enfin, voilà, c'est-à-dire que ça circule. C'est pour ça que dans la conclusion, moi j'ai voulu mettre en avant quelque chose qui a été fait en Suède, un mémorial qui donne à la fois la place à ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des sorcières et des sorciers condamnés et il y a eu un procès et donc c'est une historienne qui a écrit un texte dans le bouquin dirigé par Christelle Tarot au féminicide et donc qui raconte justement que dans ce mémorial on a fait à la fois les traces des sorcières qui ont été condamnées au XVIIe siècle mais aussi une représentation par une oeuvre d'art donc Louise Bourgeois qui est la survivance on peut dire qui représente ces mythes de cette survivance de l'extermination des sorcières et des sorciers et qui en fait dit que nous donne une leçon je trouve une leçon parce que c'est aussi ça les mythes c'est d'éveil d'éveil à ce qui pourrait se passer et je pense que après les élections d'avant-hier on peut vraiment se poser des questions de ce qui pourrait se passer si un certain nombre de pratiques étaient à la fois de torture de mise en cause des personnes des individus de délation enfin etc etc se poursuivaient et donc je pense que et à la fois c'est intéressant comme réflexion mais alors j'ai une phrase moi j'ai mis une phrase mais je pense qu'il faudrait vraiment en discuter plus comme si l'art pouvait si vous voulez apporter quelque chose que l'histoire ne peut pas complètement apporter voilà on va vous laisser la parole si vous avez des questions à poser à Michel je ne sais pas si certains ont lu le livre ou pas mais c'est un sujet c'est juste une chose pardon j'ai souhaité alors ça fait un titre un peu long mais je remercie les éditeurs éditrices de l'avoir accepté de mettre un sous-titre qui s'appelait lettres aux jeunes féministes voilà je n'ai pas du tout envie de donner des leçons aux jeunes féministes elles font tout ce qu'il faut faire en ce moment et c'est très bien mais je voulais juste leur dire qu'il fallait un peu connaître l'histoire et qu'on ne peut pas crier nous sommes les petites filles des sorcières qui ont été exterminées par le bûcher voilà qui n'ont pas été brûlées pardon oui excusez-moi bon voilà on ne pouvait pas le dire comme ça c'est pas tout à fait ça voilà et c'est simplement il faut connaître cette histoire là ça n'empêche pas je ne mets pas du tout en cause l'action diverse et variée des jeunes féministes et je trouve que c'est formidable d'avoir ce que nous on appelait avec Bibi Apavar et Florence Rochefort sur l'insurrection féministe après MeToo que ça se passe et donc c'est pas du tout une remise en cause de leur action mais simplement leur dire attention il y a de l'histoire voilà mais d'ailleurs moi je l'ai tout de suite vu comme ça quand j'ai lu le bouquin tout de suite je me suis dit c'est une adresse bienveillante voilà de remettre effectivement de l'histoire dans des mythes qu'on s'est approprié pour nourrir nos luttes est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un ne refuse d'être filmé pendant les questions si c'est le cas on tourne pas la caméra il n'y a aucun alors allons-y est-ce que quelqu'un veut prendre la parole non donc si les sorcières ne sont pas des femmes puissantes qui sont-elles je ne vais pas dire bonne question ça se fait les sorcières c'est des c'est diverses personnes et c'est globalement souvent des vieilles femmes mais pas seulement c'est des femmes qui sont poursuivies par par leurs voisines parce que c'est aussi une histoire de femmes par leurs voisins qu'on accuse d'avoir semé des troubles pour par exemple ne pas faire marcher une récolte des troupeaux qui jeter des sorts enfin toute une série de choses qui font qu'elles sont désignées par rapport à un processus de recherche de mise en cause du fonctionnement des sociétés paysannes aussi par l'église et par les pouvoirs politiques je crois qu'il ne faut pas oublier ça que c'est dans ce cadre là que que ces dénonciations que ces ces jeux ces sorts qui auraient été jetés que ces femmes qui auraient des pouvoirs maléfiques sont sont désignées aux inquisiteurs qui après les prennent en charge et qui pratiquent un certain nombre de choses contre elles voilà c'est ça ces femmes-là c'est pas du tout des femmes puissantes sûrement pas et voilà c'est surtout ça ces femmes puissantes est-ce que c'est ces femmes-là qui ont été poursuivies par les différents tribunaux ecclésiastiques et politiques aussi mais est-ce que c'est pas aussi des femmes qui correspondent pas qui vivent en marge qui correspondent pas vraiment à la famille nucléaire qui voilà peut-être en partie mais on n'a pas vraiment beaucoup de c'est possible oui oui il y en a il y a des exemples comme ça Michel Chaudron c'est ça elle venait d'un village catholique dans une ville protestante elle est louche elle est louche elle n'a pas d'enfant elle avait un mari mais il est mort enfin bon voilà donc c'est c'est ça mais à part ça voilà mais il y a des hommes aussi et par exemple il y a une étude qui a été publiée alors il faut les lire de près on est quand même assez effrayé qui a été publiée donc sur un procès et en fait c'est un gamin qui est un peu dérangé quoi qui désigne un certain nombre de gens du village aux inquisiteurs et donc ils sautent dessus bon c'est un des procès où il y a quatre hommes qui sont exécutés et une femme qui se suicide en prison devant tout ce qu'on lui reproche quoi qu'elle n'accepte pas voilà donc c'est un procès un peu particulier puisque c'est c'est des hommes majoritairement qui sont voilà qui a été étudié qui a été publié par Nicole Jacques Chacquin et d'autres et donc je cite là voilà c'est un peu ça c'est à dire que c'est très varié quoi les situations et c'est pas pareil enfin il y a à la fois des régions catholiques et des régions protestantes un peu moins dans les régions protestantes mais quand même il y a des c'est très différent selon les c'est très contextualisé c'est très différent selon les périodes selon les époques etc et c'est des gens qui sont désignés c'est varié de ce point de vue là c'est pas du tout d'où la difficulté par exemple à faire une statistique des gens mis sur le bûcher parce que il y a des régions où c'est 50-50 50% d'hommes 50% de femmes il y a des régions où c'est 80% de femmes enfin c'est très 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 varié c'est difficile de faire une alors évidemment les historiens qui regardent de près etc on peut les accuser de ne pas faire une histoire générale de ne pas donner de chiffres de façon générale très précis mais je crois que ce n'est pas possible compte tenu des sources ce qu'il y a des preuves je voulais juste lire une citation quand on parlait de pathologisation de la sorcière presque toujours le sujet qui est atteint de manie sabbatique est une femme le plus souvent une veuve ce sont des esprits faibles et à passion violente le plus grand nombre sont des hystériques à mentalité anormale faites de débilité et de suggestibilité elles ont un désir passionné de vengeance donc c'est tiré de Jean Renier la sorcellerie en vivaray voilà attend, mince quelle année ? 1913 voilà alors les questions là et là-bas c'est génial merci beaucoup j'avais une question justement sur ce portrait impossible des sorcières j'avais dans mes souvenirs personnels et puis Choletien un imaginaire mais en fait je me suis rendu compte qu'il était aussi lié à Tituba et à Marie Scondé de la maîtrise de la contraception et des plantes et en fait dans le bouquin que j'ai quasiment fini il y a très peu mention de ça et je me demandais si c'est un imaginaire qui en fait ne peut pas exister parce que les sources ne mentionneraient pas ça ou est-ce qu'on peut continuer à croire que c'était des femmes qui par qui passait ce savoir des plantes et des possibles solutions abortives etc est-ce que vous avez trouvé des choses là-dessus qui pourraient me permettre de continuer à y croire alors je ne veux surtout pas intervenir dans vos croyances bon qu'il y ait des vieilles femmes qui connaissent les plantes etc oui c'est c'est enfin c'est un lieu commun si je peux dire après que ça soit ça qui est qui déclencher l'accusation de sorcellerie je ne suis pas sûr enfin de toute façon le problème c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure c'est les sources c'est-à-dire on a les sources en fait de ceux qu'ils ont poursuivi et qui ont raconté un certain nombre de choses qui ont fait des manuels racontant ce qui s'est passé et donc c'est bon c'est un peu c'est un peu problématique donc oui il y a des vieilles femmes qui connaissaient les plantes mais ça c'est c'est un peu dans tous les villages est-ce que c'est il y a je ne sais plus je ne sais plus qui dit ça mais qui dit dans l'ancien régime les enfants ils disparaissaient d'abord parce qu'ils ne vivaient pas parce que voilà il y avait des problèmes donc de survie et puis il y avait des infanticides et puis il y avait enfin la fameuse crise démographique qui en fait attribuait beaucoup plus de choses que ce qui a pu être dit n'est pas le fait qu'on ait poursuivi ces vieilles femmes qui savaient ce qu'on faisait pour avorter voilà je crois que ça c'est un peu des légendes quoi des gens pas urbaines rurales bonsoir c'est lié à du festival des sortilèges je promeux justement les disciplines qui travaillent autour de la figure de la sorcière dans la culture populaire et donc pour compléter votre portrait moi je m'étais attachée à montrer l'une des premières représentations au cinéma des sorcières et la base de ce travail par Benjamin Christensen dans Exxon qui est un film qui a été conçu il y a plus d'un siècle lui en fait son constat a été déduit des observations qu'il a fait sur le traitement des aliénés et donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup émue beaucoup bouleversée de voir qu'en fait il y avait des femmes considérées folles qui n'étaient pas forcément folles en plus mais qu'on stigmatisait de folie et par extension traité de sorcière et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire le film Exxon c'est l'un des premiers longs métrages docu-fiction sur le personnage la figure mythologique de la sorcière dans nos sociétés qui partaient de l'antiquité jusqu'à en fait le début du 19ème siècle donc il y a une partie effectivement un peu documentaire où il a essayé de sourcer auprès des institutions sanitaires des hôpitaux de comprendre qui était prise en charge justement pour folie pour démence aliénation et souvent dans les témoignages pour rejoindre ce que vous veniez de dire il y avait surtout de la commère de la rumeur donc dès qu'il y avait un peu de jalousie ou qu'il y avait effectivement une convoitise ou une rivale était montée effectivement des histoires du commérage autour de ça et la personne ciblée était donc stigmatisée déostracisée et donc devenait sorcière et ce qu'il explique aussi dans Exane c'est aussi malheureusement l'arbitraire du physique donc madame expliquait aussi cette histoire de laideur de vieillesse si vous dénotez un petit peu de la personne banale un peu commune et bien si vous étiez trop belle si vous étiez trop laide si vous étiez trop voûtée ou trop de boutons ou pas assez dedans ou trop dedans enfin bon bref malheureusement la question de la norme était déjà en fait travaillée et la stigmatisation de la sorcière était en fait le corrélaire immédiat au final et moi j'avais décidé de le projeter dans mon festival pour ça pour dire qu'en fait on devient tout de suite le monstre la curiosité juste parce que on ne rentre pas dans ses propres canons on n'est pas dans les propres valeurs et que cette figure de la sorcière de toute façon elle sera malheureusement pérenne parce qu'on y met tout toutes nos obsessions nos peurs nos lubies et qu'elles soient émotionnelles qu'elles soient sociales au final et du coup moi je travaille cette question de la représentation et en fait quels que soient en fait les prismes de toute façon l'idée c'est aussi de faire converger les arts et disciplines donc la littérature les arts performatifs la danse et ce qui m'a étonnée c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies de théâtre de danse qui se saisissent de la figure de la sorcière alors dans un but aussi féministe parce que ce sont en général des jeunes femmes qui s'en saisissent mais j'ai été très interpellée c'est pourquoi j'ai créé le festival des sortilèges c'est qu'il y a effectivement cette résurgence depuis ces dernières années de cette figure et maintenant ça se déploie mais vraiment dans toutes les disciplines et qu'il y ait une volonté de en fait promouvoir et soutenir des luttes féministes ou pas mais c'est de se dire que c'est plus maintenant dédié soit à une littérature jeunesse à une mythologie pour effrayer les enfants là ça commence à bien se diffuser quelle que soit la tranche d'âge quel que soit un milieu social il y a un intérêt et du coup je suis toujours en veille de voir ce qui se passe donc c'est pourquoi aussi je suis ici ce soir pour lire ce que vous voulez nous partager de vos propres recherches mais voilà le constat est que c'est un travail qui de toute façon doit être nourri régulièrement parce qu'on voit des causes des signaux très réguliers sur cette figure de la sorcière et quels que soient en fait les domaines les arts et les disciplines bien merci vous m'avez appris quelque chose ce soir donc c'est parfait voilà je connaissais pas ce film mais voilà c'est bien merci sur la question de la pathologisation je crois que tout ce qui s'est passé autour des des hystériques et de charcot des recherches de charcot sont extrêmement importantes pour la diffusion on peut dire de ce personnage là mais après moi je fais référence à quelque chose que j'ai lu qui n'est pas de mes propres recherches mais sur justement une de ces hystériques de la salle pétrière qui finalement s'est déguisée en homme et est partie de la salle pétrière donc je veux dire c'est vrai que par les jours qui courent on y pense enfin on n'est pas très très mais il y a toujours de la résistance voilà alors bonsoir bonsoir tout le monde j'ai une petite question concernant la figure de la sorcière mais plutôt à travers le monde est-ce qu'on a des sources est-ce qu'on retrouve que ce soit en Asie ou en Afrique une figure de sorcier de sorcière comment il est perçu loin des monothéismes méditerranéens on retrouve un peu une perception uniforme dans le judaïsme l'islam le christianisme est-ce qu'on a des sources peut-être en Asie est-ce que c'est quelque chose de plutôt féminin plutôt masculin est-ce que c'est toujours lié comme on le disait tout à l'heure aux plantes à la culture un petit peu hors des clous ou est-ce qu'il y a vraiment une vision différente de la sorcellerie oui bien sûr bien sûr alors il y a plusieurs aspects dans votre question ou remarque j'ai j'ai pris dans le livre féminicide dont j'ai parlé tout à l'heure des exemples justement de sorcières qui sont extrêmement différents aussi bien en Inde qu'en Afrique et donc en Inde mais il y a quelque chose qui vient aussi d'un fond commun on peut dire c'est des femmes qui sont accusées de ne pas correspondre aux normes sociales du groupe de la communauté etc qui sont poursuivies parfois extrêmement violemment et par exemple dans le livre féminicide il y a l'exemple d'une femme qui ayant été elle-même poursuivie pour ces mêmes raisons a créé une espèce de refuge de maison refuge pour des filles ou des femmes qui auraient été exclues comme ça de leur communauté parce qu'elles ne correspondent non pas aux normes sociales et il en est même des camps en Afrique il y a pas mal il y a un certain nombre de camps d'Afrique occidentale donc où ce sont des endroits où se réfugient on les appelle camps des sorcières mais c'est où se réfugient ces femmes qui pour x raisons y compris si on veut leur prendre leur terre dans un village où il y a des voilà on veut leur prendre leur terre qu'elles ont hérité peut-être etc et qui sont poursuivies accusées qui se réfugient dans ces camps de sorcières qui leur permettent d'échapper à la vindicte je dirais villageoise mais je ne vais pas stigmatiser les villageois mais enfin la vindicte du groupe donc dans lequel elles sont censées vivre alors après il y a des religions que vous avez évoquées ce qui est encore un autre phénomène parce qu'il y a en particulier alors c'est un peu compliqué mais il y a en particulier dans un certain développement de l'écoféminisme états-unien enfin dans le continent américain il y a une espèce de néopaganisme si vous voulez de référence à une religion ancienne voilà parfois il y a la déesse lune qui est évoquée parfois il y a tout un tas de discours donc autour de ces mythes-là qui sont des formes de religions particulières on peut dire et donc ça c'est encore un autre problème enfin c'est pas la même chose parce que là pour le coup c'est des gens qui au contraire en font quelque chose de force c'est pas des gens qui sont poursuivis donc c'est pas exactement les mêmes modèles si je peux dire merci moi j'ai pas encore lu le livre et est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots de la façon dont il est construit vous avez parlé du premier chapitre tout à l'heure il est construit autour de thématiques autour de périodes autour de voilà c'est juste une question sur la structure du bouquin bah oui je suis historienne donc c'est par période je suis désolée donc le premier chapitre c'est une espèce de synthèse extrêmement condensée des recherches enfin j'ai lu pas mal mais j'ai fait une synthèse très serrée de ce qu'on sait sur les sorcières et puis après de voir comment les mythes enfin c'est un peu ce que j'ai déroulé comment les mythes se sont construits à partir du 19ème siècle 20ème siècle j'ai pas mal enfin c'est une période que je connais mieux j'ai pas mal et puis ailleurs c'est à dire les échos féministes aux Etats-Unis les communautés dont j'ai parlé tout de suite là etc voilà et puis jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et ce mémorial qui est une espèce de réflexion pour moi du rapport entre histoire mémoire toujours de l'histoire histoire mémoire patrimonialisation etc voilà donc c'est chronologique si je peux dire de toute façon simple j'ai entendu parler de la reconnaissance de la chasse aux sorcières entre le 16ème et le 17ème siècle surtout donc je voudrais en savoir où ça en est de l'enquête historique sur les causes finalement de cette apparition de la poursuite des sorciers et des sorcières et bon avec un plus grand nombre de femmes que d'hommes comme on a vu et puis pourquoi des régions plutôt comme l'Allemagne les frontières avec l'Allemagne les frontières avec l'Espagne un peu l'Angleterre beaucoup plus l'Europe du Nord finalement que l'Europe du Sud l'Italie l'Espagne le Portugal alors effectivement et ça c'est très important parce que la chronologie a une grande importance c'est alors la chasse aux sorcières elle s'est développée sous ce enfin ce nom là entre effectivement la fin du du 15ème et le 17ème siècle début du 18ème enfin dès le 17ème déjà il y avait des interdictions etc et donc elle est variée comme vous l'avez dit et beaucoup sur les vallées Rénanes et c'est pas enfin la vallée du Rhin de presque de la source jusqu'à jusqu'à pas l'embouchure mais presque et ça c'est c'est important parce que c'est les raisons par les régions pardon les régions sont affrontées la réforme et la contre-réforme c'est à dire qu'il y a des raisons religieuses derrière ça et donc ces raisons religieuses alors elles ont été d'abord alors en fait l'inquisition alors les recherches les plus récentes si vous voulez minimisent c'est pas le mot mais enfin réduisent le rôle de l'inquisition et en fait mettent en avant le rôle des pouvoirs politiques des princes des seigneurs etc qui à un moment donné ça a été un moyen de tenir enfin de tenir les masses paysannes dont certaines s'étaient révoltées enfin je vais pas vous faire toute l'histoire des révoltes paysannes mais voilà donc c'était aussi ce moment-là et donc aussi cette confrontation entre les c'est pour ça que ça s'est passé beaucoup dans ces régions-là entre réforme contre réforme donc le rôle de la papauté était extrêmement important un certain nombre de textes qui ont en fait déclenché le fait que des religieux dominicains et autres ont écrit ces traités de démonologie si vous voulez mais il y en a eu effectivement aussi dans les régions périphériques limitrophes c'est-à-dire des états avec des des lieux qui étaient pas encore bien contrôlés on va dire par les pouvoirs politiques donc voilà ce qu'on je crois que ce qu'on peut enfin ce que disent les les historiens qui ont travaillé là-dessus quoi voilà mais sur des c'est très localisé et l'inquisition il faut le savoir quand même a commencé contre les hérétiques pas contre les sorcières c'est contre les hérésies que l'inquisition a eu son rôle le plus important et c'est petit à petit que ça a été transformé alors ça a été transformé alors là il faut revenir à un contexte plus général dans un contexte où il y a eu les guerres la fameuse guerre de son temps qu'on a appris dans les manuels scolaires la peste qui a décimé une grande partie de la population européenne donc ces luttes entre protestants et catholiques enfin toute une série la scission de la papauté enfin je l'ai oublié le fait qu'il y ait eu à un moment donné deux papes tout ça fait qu'il y a eu un siècle et demi de difficultés des temps on peut dire et de raisons donc de troubles et que la chasse aux sorcières était une façon de mettre de l'ordre si je peux dire ah il y en a encore une petite derrière allez il faut parler fort je voulais juste savoir si tu t'es intéressé particulièrement à la situation de l'Ecosse parce que ça a été vraiment un des au lieu de la chasse aux sorcières et là pour le coup jusqu'au milieu du 16e au 18e siècle et par rapport à la question des chiffres effectivement alors qu'il y a eu beaucoup de procédures sur sa vie on estime qu'il y a eu au mieux 4 à 5 000 victimes donc ça rejoint un peu l'observation sur les 9 millions enfin on voit mal comment on pourrait avoir une somme aussi enfin non un chiffre aussi avec 9 millions quand on sait que dans un pays comme l'Ecosse il y a beaucoup pratiqué ça au mieux il y a quelques milliers de victimes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a 75% d'hommes à peu près et 25% 75% de femmes et 25% d'hommes et il y a une difficulté par rapport au terme « which » qui effectivement s'applique aussi bien aux hommes comme femmes donc ça peut être aussi une source de confusion éventuelle si on considère que la sorcière en l'occurrence c'est un thème féminin et forcément une femme ce qui n'a pas de choix qui est le cas mais donc qu'est-ce qui fait que l'Ecosse a pratiqué autant la chasse aux sorcières plus que l'Angleterre d'ailleurs ? Je n'en sais rien Je suis désolée je dois allouer mon ignorance je ne savais même pas je n'ai même pas lu des choses sur l'Ecosse Je crois que c'est bon Mais c'est bien ça serait bien d'avoir des références je suis preneuse Au roi c'est vrai que parfois le pouvoir politique est à l'origine aussi de certains Oui oui pour beaucoup Et là c'est vrai que le roi Jassi c'était quelqu'un qui croyait beaucoup à ça et qui pensait que même les tempêtes étaient provoquées par des sorcières Oui oui c'est à creuser pour moi en tout cas Comment les élites ont justement ont arrêté finalement d'y croire ? Quel a été le processus pour qu'ils arrivent à arrêter cette poursuite des sorcières ? Il y a d'abord eu des actes royaux enfin en France dans le royaume de France c'est à dire l'interdiction de poursuite en sorcellerie dans le parlement de Paris dans le parlement c'était les tribunaux donc dans le parlement de Paris ça a commencé comme ça je crois que c'est Colbert mais c'est à vérifier voilà et donc petit à petit je crois qu'il y a eu sans doute une transformation aussi des réflexions des mentalités etc et il y a eu une remise en cause de tous ces actes qui sont parus petit à petit barbares voilà et donc par cette en tout cas dans le royaume de France c'est comme ça que ça s'est calmé on peut dire voilà fin du 17ème début du 18ème on va s'arrêter là on peut en discuter après autour d'un vers je voulais vous dire deux choses la première c'est que si vous avez envie de vous faire dédicacer le bouquin Michel peut le faire et la deuxième c'est de plier vos chaises pour qu'on puisse marcher et elle se plie par derrière parce qu'en général les gens galèrent merci merci beaucoup merci Michel et voilà n'hésitez pas à rester pour boire un verre avec nous avec Michel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 j'ai commencé à lire cette nuit dans l'avion je me suis dit je vais chroniquer pour la interview merci 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 Merci.